Au TEP à tous, bien aimés frères et sœurs. Je disais dans une de mes vidéos que une guerre n'est utile que lorsque elle vous apporte des avantages économiques. S'il n'y a pas d'avantages économiques, la guerre n'est pas utile. Il vaut mieux négocier, il vaut mieux faire la paix. La vraie bataille pour les Etats-Unis, ce n'est pas une bataille sur l'Ukraine. La vraie bataille des Etats-Unis actuellement, c'est une bataille économique pour sauver le dollar. Comment sauver le dollar ? C'est l'enjeu de la guerre en Ukraine. Joe Biden s'est trempé en croyant qu'il pouvait affaiblir la Russie et puis s'attaquer à la Chine en passant par la Russie balkanisée. Ce qui n'a pas eu lieu. Même s'ils peuvent faire encore des milliers de projets, d'investissements militaires et tout, comme ils ont décidé au niveau de l'OTAN qu'ils vont envoyer les F-16, les nouveaux patriotes et autres systèmes de défense, ça ne veut absolument rien dire, la guerre est perdue. Et la vraie guerre, qui est économique, ne peut pas se faire avec les moyens qu'ils ont. Parce que la vraie guerre économique, c'est avec la Chine. La vraie guerre économique, c'est contre l'Inde. Et en troisième position, c'est contre la Russie. Regardez. Aujourd'hui, parmi les cinq premières puissances du monde, il n'y a qu'un seul pays de l'OTAN. Les Etats-Unis. Vous avez la Chine, la première puissance économique. Vous avez les Etats-Unis, deuxième. Vous avez l'Inde, troisième. Vous avez la Russie, quatrième. Et vous avez le Japon, cinquième. Vous voyez. Mais l'Inde, on dit qu'en 2050, l'Inde sera la deuxième puissance. Or, à l'allure que les choses sont en train d'aller, l'Inde n'attendra même pas 2050 pour être la deuxième puissance. Et ils risquent de se disputer cette place avec la Russie. Parce que la Russie est en train de venir sur le plan économique avec une puissance tellement forte que c'est inquiétant. Et oui. Donc, aujourd'hui, les Etats-Unis misent sur une guerre qu'ils ont perdue. Donc, Joe Biden ne peut plus être un bon candidat. Parce qu'il a échoué. Pour lui, c'est la guerre en Ukraine. Non, ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine a échoué. Donc, la guerre, c'est avec la Chine. C'est la guerre économique. Comment il faut sauver le dollar américain ? Voilà la vraie guerre d'aujourd'hui. Pour tout Américain sérieux. On ne peut pas le faire avec Joe Biden. On peut le faire avec Trump. Trump s'est prononcé tout récemment. En disant que, lui, quand il sera au pouvoir, il va arrêter cette guerre contre le dollar. Il va stopper la dédolarisation. Et il va relancer le dollar américain. Comment ? Peut-être qu'en faisant des guerres. Comme d'habitude. Eh oui. Et c'est ce qui n'apparaît pas dans le discours de Joe Biden. Joe Biden, pour lui, c'est la guerre en Ukraine qu'il faut gagner. L'OTAN sera plus forte. Et donc, l'OTAN pourra dominer je ne sais pas qui. Or, nous avons affaire à des puissances nucléaires au sein des BRICS. Vous avez la Chine, la Russie, l'Inde. Et vous avez maintenant l'Iran. qui frappe aux portes des BRICS. Vous avez la Corée du Nord. Mais les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre contre tous ces pays-là. Parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Non, ils ne peuvent pas. Ils vont atteindre les États-Unis. Ils vont détruire les États-Unis. Donc, vous voyez, ce qui est en train de se passer, c'est un peu ce qui s'est passé en France. Lors de la deuxième élection, de la deuxième candidature de Macron, Macron a tout fait pour qu'il se retrouve, au final, face à Marine Le Pen. Et puis, on fait jouer une fausse fibre républicaine où on doit voter seulement pour le candidat dit républicain qui est Macron, alors qu'ils sont tous pareils. Là, les républicains, ils veulent que le candidat soit justement Joe Biden. Parce que si c'est Joe Biden, la victoire de Trump est rassurée. Et l'Amérique profonde n'a plus besoin de Joe Biden. Mais ils ne veulent plus d'un démocrate parce qu'un démocrate ne pourra pas venir faire le contraire de Joe Biden. Joe Biden a misé sur la guerre en Ukraine. Donald Trump mise sur la guerre contre le dollar. Comment il faut sauver le dollar ? La question de Trump, c'est ça. Comment il faut sauver le dollar ? Parce que la situation est grave. Et pour ça, nous n'avons pas besoin de la guerre en Ukraine. Nous avons besoin d'attaquer la Chine sur le plan économique. Nous avons besoin de freiner l'Inde sur le plan économique. Et même sur les nouvelles technologies, ce qu'on appelle IT. Ah oui. Avec la Russie, pour arrêter la dédollarisation, il faut que les pays reviennent dans le shift. Eh oui, c'est ça le problème. Mais les autres pays sont en guerre. Ils sont en train de créer leur propre système. Donc ne soyez pas surpris. Peut-être que Donald Trump viendra faire une autre guerre. En fait, pour eux, c'est bien. Parce que dès que Donald Trump se retrouve face à Biden, vous allez voir que vers la fin de la campagne, même Trump lui-même va miser sur le fait qu'il est vieux, qu'il est sénile, qu'il ne comprend plus rien. Parce qu'il faut qu'on vote pour un président qui a la tête tranquille pour régler les vrais problèmes économiques. Parce que la situation économique, quand on dit que c'est Joe Biden qui a réglé, c'est faux. C'est l'œuvre de Trump qui s'est accomplie pendant que Joe Biden est au pouvoir. C'est pour ça qu'on veut que Trump revienne. Parce que lui, il est meilleur dans le domaine économique que dans le domaine militaire. Biden, lui, c'est l'armement. C'est l'armée. Vous voyez ? Tout ce qu'ils ont fait avec ces pays, c'est de... de armer encore plus, de développer l'industrie d'armement. Alors que le problème ici, c'est sauver le dollar. C'est la vraie question qui se pose actuellement. Et c'est ce qui fera que Trump puisse gagner cette guerre. Ce n'est pas parce qu'il est le meilleur, il est plus intelligent. Non, non, non. C'est parce que c'est une guerre commerciale.